Nous commençons le 29 juin 2017. Nous sommes appelés à découvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Boaké. Ils étaient eux deux face à face et moi j'étais seul donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Fokersan est à 10 petites minutes de Boaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Boaké est un peu couvert donc on a survolé Boaké sans être vu. Et nous avons donc à tamer notre descente. Un atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans la gueule. Boaké ! Il est bien. Son ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? On est attaqué ! On est dans la préconque 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 ! J'ai perdu connaissance et du sang qu'il y a eu du seul sur la pique. Et là maintenant je me crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Les gens me disaient « Ah non ! Comment il faut reculer ? Il faut reculer ! Il faut qu'on reprime ! » J'ai dit « Non ! » Moi je ne peux pas reprimer ! Celui qui est dans l'avion, même moi, il m'a vu la plus de sens ! La sécurité de l'aéroport de Boaké était entre leurs mains. Il y avait deux ministres qui devaient monter avec nous. Tout ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me rappelle aujourd'hui Doumbia. Et c'est aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part de mon cœur, il est présent. Quelque part de mon cœur... Ces amis ne voulaient pas que je voie le cadavre. Parce que vraiment, le cadavre était trop abîmé. Il était sans tête. La roucette a arraché sa tête. Il était très fainé. Il a su ça le jour où on avait son corps pour aller à l'enterrement. Le Il était obligé de partir. Je ne pouvais pas le souléver. Je l'ai laissé là. Comment les agresseurs ont-ils pu pénétrer dans un endroit sécurisé par les forces impartiales et les forces armées de forces nouvelles, FAFM ? Ont-ils bénéficié des complicités internes ou externes ? D'où viennent les armes lourdes ayant servi à l'assaut ? Pourquoi la présence à l'aéroport d'un avion cargo français, peu avant l'adressage du Focard présidentiel ? Les terroristes auraient-ils bénéficié de la complicité d'un informateur dans l'avion ? Pourquoi s'empresser de faire rentrer l'avion cible à Abidjan le soir même du 29 juin ? Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé les auteurs à partir du stock de la roquette non explosée ? Qu'en est-il de l'enquête internationale demandée par le Premier ministre à l'ONU ? Qu'en est-il de l'enquête diligentée par les forces nouvelles elles-mêmes ? Sous-titrage Société Radio-Canada